Tout d'abord, on a Mme Bianca Dussault, conseillère municipale du district de Val-Bélair, qui va vous adresser un petit mot dans quelques instants. Elle est avec nous en ligne ce soir. Ensuite, également en ligne, on a M. Mohamed Ali et Louis, conseillers en développement organisationnel, qui va animer l'atelier en ligne avec les citoyens qui sont présents à distance. Donc, bonsoir Mohamed Ali. Bonsoir. Bonsoir. Ça fait bizarre de ne pas les voir. Non. En tout cas, bonsoir. Parfait. Donc, aussi en salle, pour vous présenter les différents scénarios de modification des conditions de circulation routière, on a tout d'abord Mme Caroline Larouche, directrice du service de transport et mobilité intelligente. Bonsoir. Et à ma gauche, M. Daniel Simon, technicien à la circulation et au transport. Bonsoir. On a également les administrateurs du conseil de quartier de Val-Bélair qui vont participer aussi à l'atelier d'échange. Donc, c'est un dossier qui leur tient à cœur, évidemment. Puis, en suivant l'atelier d'échange de ce soir, il va y avoir une séance, une assemblée finalement ordinaire du conseil de quartier. Donc, vous êtes invités à rester avec nous par la suite si vous désirez prendre part à cette assemblée. Donc, avant de poursuivre et d'embarquer dans le vif du sujet, j'ai quelques petites précisions quant à la soirée de ce soir. Donc, comme je l'ai dit un petit peu plus tôt, c'est une séance hybride, donc à la fois en ligne et en personne. Donc, pour assurer un bon fonctionnement de la séance, il va être important pour les personnes en salle de lever la main pour signifier leur intention d'intervenir et de venir parler au micro à l'avant pour poser les questions, pour que les gens en ligne puissent vous entendre correctement. Puis, en ligne, on vous demanderait de garder votre micro fermé. Et si vous désirez prendre la parole, à ce moment-là, il est important d'utiliser l'outil main levée qu'on va retrouver juste en bas de votre écran. Donc, ça va nous permettre de savoir que vous désirez vous exprimer. Puis, à votre tour de parole, c'est aussi dans le bas de votre écran que vous allez pouvoir activer votre micro. Puis, vous aurez l'occasion également d'ouvrir votre caméra si désiré. Donc, simplement si vous êtes à l'aise. À cet effet-là, je dois vous dire que la séance de ce soir va être enregistrée, par contre. Donc, elle va être rendue disponible sur le site web de la Ville, sur la page web du projet de réaménagement de la rue de la Joconde. Donc, voilà. Ensuite, je suis désolée, j'ai perdu le fil ici. Donc, pour ce qui est de la soirée, du déroulement de la soirée. Donc, on va débuter avec une petite allocution de Mme Dussault. Ensuite, on va poursuivre avec la présentation de Mme Larouche et M. Simon. Par la suite, il va y avoir une courte période de questions d'une dizaine de minutes. Donc, des questions plutôt techniques, des questions de compréhension. Après quoi, on va vous laisser travailler en sous-groupe. Donc, on va diviser la salle, là. Vous voyez, on a plusieurs tables dans la salle, on a trois tables. Donc, les gens vont pouvoir s'installer dans la table pour pouvoir discuter de certaines questions qu'on va vous poser. Après ça, on va revenir en grand groupe, puis on va pouvoir rapporter ce qui a été dit dans chacun des groupes. Donc, sans plus attendre, je céderai la parole à Mme Dussault, qui est en ligne avec nous. Vous m'entendez bien, tout le monde? Bon, bien, parfait. Excusez-moi de ne pas être en présentiel. Je vais m'en venir, étant donné que, là, maintenant, nous avons quorum au niveau du comité consultatif d'urbanisme, sur lequel je siège également, et qui était ce soir en même temps que le conseil de quartier. Donc, je me remercie dans les prochaines minutes, mais je voulais premièrement saluer le conseil de quartier de Val-Belard, Mme Dion, M. Gilletti, les autres membres qui sont également présents en salle. J'en suis persuadée, également, les membres de l'administration. Écoutez, ce soir, on vous présente des options sur lesquelles ils ont travaillé excessivement fort. Moi, c'est une problématique que j'avais entendue parler pendant la campagne électorale. Ils ont trouvé des pistes de solutions. C'est vraiment eux autres les spécialistes, les artisans de toutes ces pistes de solutions-là. Ils vont tous vous expliquer les pours, les comptes. Ils ont mon entière confiance, étant donné qu'on va se le dire, moi, je n'ai pas étudié du tout dans ce domaine-là. Donc, vous allez voir, c'est très intéressant les pistes de solutions qui ont à vous amener. Puis, ça va être à vous, après, de poser les questions, puis de vous familiariser avec ça. Puis, ils sont là vraiment pour répondre à toutes les interrogations que vous allez avoir. Ça fait que bonne soirée. On se voit d'ici 15 minutes, tant que je parle de 305 racines à Val-Belard. Mais merci beaucoup, Mme Dussault. Donc, sans plus attendre, j'essaierai la parole à mes collègues, Mme Larouche et M. Simon. Alors, bonsoir tout le monde. On est vraiment heureux d'être avec vous aujourd'hui. Ah, bon, c'est peut-être moi qui n'ai pas habitué avec les micros, je m'excuse. Alors, enchantée. Comme le mentionnait ma collègue Dominique-Caroline Larouche, je travaille au service du transport à la Ville de Québec. Donc, aujourd'hui, on vient vous présenter dans le cadre d'un atelier d'échange différents scénarios, comme le mentionnait Mme Dussault, on a été interpellés à la fois par les membres du conseil de quartier par rapport à cette problématique-là, par Mme Dussault et également les citoyens. Donc, ce qu'on vous présente aujourd'hui, c'est des scénarios. Ça peut être évolutif dans le temps. Donc, on va regarder ça ensemble. Donc, je partirais à ce moment-ci, la présentation. Je ne sais pas c'est qui qui la pilote. Excellent. Donc, le plan de la présentation d'aujourd'hui, prochaine à cette heure. Ah, on a-tu une souris? Ah, génial. Donc, on va regarder dans un premier temps une mise en contexte, l'origine et l'historique, les secteurs à l'étude, l'analyse de la situation actuelle, c'est quoi nos constats et nos recommandations. Dans un premier temps, puis ça, je vais vous mettre ça d'entrée de jeu, dans le cadre de la mise en contexte, c'est qu'il y a présentement, au moment où est-ce qu'on se parle, un octroi de contrat qui a été donné à la firme CIMA. Donc, présentement, la firme CIMA est en train de faire une analyse complète du secteur de Val-Bélair au niveau de la circulation. OK? Puis ça, c'est quelque chose d'important qu'on ait en tête parce qu'à l'issue de cette analyse-là, il y aura des recommandations qui vont s'ajouter. Donc, ayez en tête que ça, c'est quelque chose qui est présentement à l'étude. Les axes à l'étude, dans le cadre du contrat de CIMA, c'est un vaste secteur. Donc, on parle de Pionce, entre Sainte-Geneviève et la rue des Affaires. On a l'avenue Sainte-Geneviève, entre la rue de la Voilière et le boulevard Pionce. On a l'avenue industrielle, entre rue de l'Europe de l'Ouest et rue Junot à l'Est. On a la rue des Affaires, donc entre l'avenue industrielle au sud et le boulevard Pionce. La route de l'aéroport entre la rue de l'Esplanade et l'avenue Sainte-Geneviève. Et également, rue de la Joconde, entre le boulevard Pionce et l'avenue industrielle. Donc, présentement, ce contrat-là a été octroyé à CIMA. Ils sont présentement en collecte de données. Donc, c'est vraiment un travail qui est fastidieux. N'ayez crainte, on va venir vous présenter les résultats et les conclusions lorsqu'on sera rendu à cette étape-là. Donc, l'objectif, dans le fond, de cette étude de circulation-là, c'est de vraiment regarder les différents modes de déplacement sur les différents axes. Donc, on veut optimiser les différents éléments géométriques des axes. Quand on parle d'éléments géométriques, ça peut être tout ce qui est trottoir, gonflement, mise en place de structure. Donc, de proposer de nouveaux fonctionnements à la signalisation lumineuse. De proposer des aménagements nécessaires dans le cadre du transport actif, transport actif, piéton, vélo. Donc, élaborer différentes solutions qui permettront d'éliminer ou du moins réduire la circulation de transit sur certaines rues du secteur, dont la rue des Jocontes et la rue des Affaires. Donc, en plus de ce qu'on vous propose ce soir, il y aura, je vous dirais, une deuxième phase. Et également, tout le volet de l'améliorer des conditions de circulation et les accès aux zones commerciales de l'avenue industrielle localisée entre l'avenue des Affaires et Impérial. Donc, ça, présentement, c'est là-dessus. Le contrat a été octroyé en octobre 2022. Et la date d'échéance pour la remise des conclusions et la présentation du rapport aux experts de la Ville, c'est le printemps 2023. Donc, à l'issue de cette présentation-là, c'est quelque chose qu'on va vous revenir à votre rencontre dans le cadre d'une séance, puis on va regarder c'est quoi le plan d'action qui est issu de cette analyse-là. Mais sachez qu'au moment où est-ce qu'on se parle, c'est en route, c'est octroyé, et je vous confirme que les professionnels travaillent présentement à la cueillette de données et la recherche de solutions. Donc, ça, ayez ça en tête. Donc, à ce moment-ci, je donnerai la parole à Daniel pour vous présenter vraiment le cœur de notre rencontre de ce soir. Alors, on commence avec... Ton micro, Daniel. Un, deux, un, deux. On commence avec l'origine, l'origine de notre analyse. Alors, c'est moi qui change? OK. Donc, l'analyse est due, entre autres, à l'augmentation du transit depuis les travaux qui ont été réalisés par la ville au feu de circulation à l'intersection du boulevard Pionze-la-Rue-Etna et l'avenue industrielle. On sait qu'il y a eu, pendant ces travaux-là, le trafic a été détourné par la rue de la Joconde, puis on nous dit que depuis ce temps-là, c'est une habitude qui a été conservée. Ça a suscité plusieurs requêtes concernant des problèmes de vitesse et débit de circulation. On a reçu des demandes afin que la rue devienne ascense unique. On parlait de la mettre ascense unique en direction sud pour éviter le transit du matin. Et puis là, on a des requêtes au conseil municipal. On relate encore les problèmes de transit, vitesse et camionnage. Alors, le secteur à l'étude, on le connaît bien. On le voit en plus près, la rue de la Joconde qui est située entre Henri IV et le boulevard Pionze. L'analyse. On a tous analysé les éléments par rapport à une rue. On a analysé la vitesse. Alors, c'est dans un secteur où, généralement, c'est du 30 km heure depuis qu'on a changé les limites de vitesse pour la Ville de Québec. Et la rue de la Joconde est à 30, située entre le boulevard Pionze et Industriel, qui sont à 50. Au niveau de la hiérarchie routière, c'est une classification des routes qui permet de définir leur rôle de façon claire et cohérente afin de répondre adéquatement aux besoins du milieu. Toutes les routes sont classées et la route de la Joconde, elle est classée comme une locale secondaire. À partir de là, on peut analyser. Elle a été conçue pour recevoir quel débit de circulation, les vitesses, etc. Excusez-moi. Alors, la hiérarchie, on va valider avec le guide canadien de conception géométrique, la capacité de la rue. Pour une rue locale, si on se fie juste à ce qui nous intéresse ici, la rue locale, on parle de débit de circulation qui sont entre 0 à 1000 et 1000 à 3000. On a plusieurs catégories parce qu'au niveau des rues locales, il y a la rue locale principale, il y a une secondaire, puis il y a une tertiaire. La rue secondaire, on parle de débit de circulation entre 100 et 1000 véhicules par jour en moyenne. Une locale secondaire, son rôle, évidemment, c'est de donner accès aux propriétés, mais en plus, toutes les rues sont conçues pour recevoir un 25 % de transit par rapport au DGMA. On parle de DGMA, je vais le dire souvent, c'est le débit journalier moyen annuel. Alors, on permet d'avoir un 25 % de transit. Donc, si on a un débit qui est alloué à 1000 véhicules, on parle de 250 véhicules en transit, ce qui serait normal. Les vitesses de base pour une rue locale, c'est de 30 à 50, et là, on est à 30 km heure. Bon, on a analysé les débits. On a fait plusieurs études, mais on a fait une plus récente pour être à jour avec l'analyse qu'on a aujourd'hui. Et puis, en août 2022, on a déterminé qu'il y avait un débit de 2375 véhicules à l'intersection nord, c'est-à-dire industrielle et joconde. Puis, il y en a peu moins à l'intersection sud, puis 11 et joconde. On est à 1745. Mais on a dit tout à l'heure que pour une locale secondaire, le débit acceptable, c'est de 1000. Donc, on le dépasse. On dépasse ce qui est prévu. Parmi, en faisant le calcul des débits, on est capable d'évaluer qu'il y a environ 10 à 20 % aux heures de pointe, c'est des déplacements des résidents. Et 80 à 90 %, c'est du transit. C'est pour vous montrer rapidement ce à quoi ça peut ressembler, l'étude des débits. Donc, on a fait le calcul sur l'heure de pointe du matin, de 7 heures à 8 heures. Il y a passé 135 véhicules. Sur les 135, on évalue 26 que c'était les résidents et 109 du transit. Là, on est dans une proportion de presque 80-20. L'après-midi, c'est un peu différent. Il y a plus de transit au nord. Donc, sur 276 véhicules, on avait 24 véhicules au niveau résidentiel et puis 252 pour le transit. Suite à ça, comme on a parlé de sens unique, nous, on avait un élément important à regarder parce qu'on sait qu'il y a une problématique de visibilité au nord de la rue Joconde quand on veut se diriger sur industriel, direction est. Alors, on est allé faire une étude de visibilité. Il y a des normes au ministère des Transports sur les distances qu'on devrait voir, dépendamment de la rue où on est, de la vitesse qui est permise pour pouvoir faire un… pour pouvoir tourner. Donc, ça fait que dans le cas de l'auto verte, là, j'ai mis des petites couleurs, là, ici, c'est pour simuler une voiture. Si on veut tourner sur la Joconde, bien, on a une visibilité quand même qui est bonne. On parle de 84 mètres de visibilité. Ce qui est requis, c'est 80. Donc, cette circulation-là, dans ce sens-là, est conforme puis est sécuritaire. Si on fait à l'inverse, on sort de Joconde et on s'en va vers le IGA. La voiture rouge, c'est une voiture qui est arrêtée à la ligne d'arrêt. Normalement, c'est là qu'on devrait être, mais la visibilité est vraiment pas bonne à cet endroit-là. On parle de 55 mètres. On aurait besoin d'une visibilité de 90 mètres. Donc, on a refait le test avec la voiture qui est jaune ici. C'est celle qu'on a avancée le plus possible. On a amélioré un peu la visibilité, mais là, on parle de 66 mètres, puis on a toujours besoin de 90 mètres. On a regardé aussi la vitesse, la vitesse pratiquée. En 2019, il y a eu une évaluation de la vitesse. La vitesse, on l'a fait, c'est un employé qui fait ça dans une voiture qui est non balisée sur une période de 6 heures. 3 heures le matin et l'heure de pointe, 3 heures l'après-midi, l'heure de pointe. Pendant cette étude-là, en août 2019, la vitesse moyenne qui a été relevée, c'est 38 km heure. Mais on ne travaille pas sur la vitesse moyenne parce que ce n'est pas un bon gauge. On travaille sur la vitesse au 85e centile. Je ne sais pas si vous êtes familier avec ce terme-là. 85e centile, ça veut dire qu'on a évalué qu'il y a 85 % des véhicules qui ont circulé à 46 km heure et moins. C'est une valeur qui est plus juste. C'est à partir de là qu'on va déterminer si on fait des interventions en raison des problèmes de vitesse. On a refait l'étude en 2022 suite au changement de la limite de vitesse qui est rendu 30 km heure. Malheureusement, vous pouvez voir que le 85e centile n'a pas baissé malgré qu'on a diminué la vitesse. Il y a d'autres choses à faire pour faire réduire la vitesse. Le panneau, ce n'était pas suffisant. On est rendu à 89 km heure. Au niveau des constats et recommandations. Problématiques. On comprend qu'on a une problématique de DJMA qui est supérieure au seuil établi. Le volume en transit est élevé. L'utilisation de la rue comme voie de transit peut occasionner des files d'attente en après-midi sur l'avenir industriel à l'intersection de la rue de la Joconde. La vitesse de circulation est supérieure à la vitesse permise. La cohabitation devient difficile entre la circulation et les modes actifs. La programmation des feux. On a vérifié au niveau de l'intersection pions-ethno-industrielle. Elle a été revue. Les temps de verre ont été mis au maximum. On ne peut pas augmenter la fluidité à l'intersection juste par de la programmation des feux. Au niveau des objectifs, ce qu'on vit, c'est de favoriser le respect de la limite de vitesse, de diminuer le transit, sécuriser la circulation des modes actifs, puis interdire le camionnage, sauf pour livraison locale. Alors, on a évalué quatre scénarios, quatre options. La première option, là, je vous l'ai dit, ils sont toutes écrites, mais je vais vous montrer des plans pour voir les panneaux. Ça va être plus facile à suivre. La première option, on y est allé avec une réglementation en ajoutant de la signalisation, interdire le virage à droite sur la rue de la Joconde le matin à partir de l'approche sud de Pionze et interdire le virage à gauche sur Joconde l'après-midi à partir de l'approche est sur Industrielle. Ça, c'est l'option 1. L'option 2, on garde l'option 1. On ajoute une interdiction de virage à gauche sur Joconde le matin à partir de l'approche nord de Pionze. Alors, on vient encore plus réduire le transit. L'option 3, on y est allé dans les sens uniques parce que ça a été demandé. Ça fait qu'on a regardé l'option du sens unique vers le sud et l'option 4, le sens unique vers le nord. Pour toutes les options, on maintient l'interdiction de camionnage sur cette rue-là. Pour l'option 1 et 2, il y a d'autres bonifications à faire si on met de la réglementation sur les virages. On peut bonifier le marquage et revoir un peu, pas la configuration, mais plutôt la signalisation de la rue. L'option 3 et 4, pour des sens uniques, il faut revoir toute la géométrie de la rue. Pour que ça soit applicable et que les gens respectent un sens unique, on ne peut pas avoir une rue de 10 mètres de large. Ce n'est pas réaliste, ça fait qu'il faut revoir la géométrie. Quand on regarde les options, ça ressemble à ça, au niveau de la signalisation. Je vais vous montrer, là, donc, on y allait avec l'option 1, c'est d'interdire le virage à droite le matin. On met l'heure qu'on veut. On peut y aller en fonction des études qu'on a faites. On peut y aller sur une heure ou deux heures, ça dépend. Et on oblige le camionnage à continuer tout droit sur Pionce. On oblige le camionnage à descendre tout droit, bien sûr, sur Pionce. Tandis qu'au nord, c'est le virage à gauche qu'on interdit, mais l'après-midi, parce que c'est plus problématique l'après-midi. On fait la même chose pour le camionnage. Ça, c'est l'option 1. Daniel, avant d'aller plus loin, l'interdiction qu'on va mettre, c'est important, là, c'est à tous. Ayant en tête que quand on y va avec un panneau de réglementation de ce type-là, on ne peut pas dire, à l'exception des résidents qui demeurent sur cette rue-là. Donc, c'est sûr et certain que cette réglementation-là, puis on va prendre l'exemple, vous allez au dépanneur le matin parce qu'il vous manque du lait, bien c'est sûr et certain que vous ne pourrez pas faire ce virage à droite-là à partir de Pionce pour retourner à la maison. Vous allez devoir passer quand même par l'intersection. Donc, la réglementation, elle est applicable à tous, citoyens de la rue et citoyens du secteur. Ce que ça fait au niveau des avantages, on a pu déterminer qu'il y avait une baisse de 57 % du transit. Un avantage, s'il y a moins de transit, qu'il y a moins de débit de circulation, on risque de réduire la vitesse. Puis, réduction de la circulation des véhicules lourds parce qu'on l'interdit. Au niveau des inconvénients, alors c'est sûr que là, on va augmenter l'achalandage aux feux de circulation à l'intersection de Pionce, ethno et industriel. Comme Caroline l'a dit, les résidents risquent de devoir utiliser les feux de circulation. Donc, l'impact est sur l'accès et la sortie des résidents et ça va nécessiter à tout le moins au début une bonne campagne de sensibilisation puis d'information, puis par la suite peut-être d'intervention policière pour faire respecter la réglementation. Ça, c'est l'option 1. Quand on regarde l'option 2, on rajoute une interdiction. Ici, c'est à l'approche nord pour tourner à gauche. On y va toujours le matin. Ça nous permet de réduire le transit à 60 %. On a les mêmes avantages au niveau de la vitesse, au niveau des véhicules lourds. Les inconvénients, je vais les répéter, mais ça se ressemble beaucoup. Alors, l'achalandage aux feux de circulation qui va augmenter. Les résidents qui vont devoir, si c'est durant leurs heures de circulation, utiliser les feux à l'intersection. Il y a l'impact de l'accès et de la sortie des résidents, puis ça va nécessiter l'intervention policière. Là, on va dans l'option 3. On laisse de côté les interdictions de virage et on ne fait que mettre un sens unique. On a mis un filigrame que vous voyez, qui est frappant, non recommandable. Le sens unique vers le nord, la problématique, c'est la visibilité, comme on a dit. Dans ces circonstances-là, on ne veut pas augmenter le débit de circulation pour qu'on ne veut pas envoyer les véhicules dans une intersection qui a une mauvaise visibilité. Ce que ça aurait eu au niveau de la diminution du transit, c'est qu'on va chercher 48 %. L'autre avantage, c'est que ça ne nécessite pas d'intervention policière ou très peu. Si on refait la géométrie de la rue, puis que c'est vraiment accessible juste pour un sens de circulation, c'est beaucoup plus facile à faire appliquer. Au niveau des inconvénients, on revient au même. Les résidents risquent de devoir utiliser les feux de circulation à l'intersection, augmentation de l'achalandage, visibilité dans le cas de l'option 3 à l'intersection industrielle, la visibilité réduite. Impact toujours sur l'accès et la sortie des résidents. Collecte des matières résiduelles plus complexes. Déneigement plus complexe. On revient le sens unique de bord pour l'option 4, alors c'est en direction sud. On n'est toujours pas à recommander cette option-là. La réduction du débit de transit est de 52 %. On a quand même une meilleure visibilité à l'intersection. Même chose pour l'intervention policière. Si la géométrie de la rue est refaite, c'est plus facile à faire respecter. Par contre, on revient au point que les résidents risquent de devoir utiliser les feux à l'intersection. Augmentation de l'achalandage, même situation. Impact sur les résidents, collecte des matières résiduelles et déneigement, même chose. C'est les quatre options. Si on regarde les quatre options d'un coup d'œil, vous voyez que l'option 1, on a une réduction du transit de 57 %. L'option 2, 60 %. L'option 3, sens unique vers le nord, 48 %. L'option 4, sens unique vers le sud, 52 %. C'est ce qui résume l'analyse qu'on a vu. Merci beaucoup, M. Simon, Mme Larouche. On serait rendu à la courte période de questions. Comme je le disais précédemment, ce serait pour des questions plutôt de compréhension, donc des questions techniques pour vous assurer d'avoir bien compris les options qui ont été présentées. Parce que si c'est pour des commentaires ou pour en discuter, c'est vraiment l'atelier qui va suivre en petit groupe qui va vous permettre d'en discuter entre vous, de déterminer quel scénario vous semble le mieux adapté, celui que vous préférez, dans le fond. Donc, voilà. On pourrait alterner entre des questions en salle et des questions en ligne. Donc, je vous invite à lever la main si vous avez des interrogations. Donc, madame, je peux venir au micro. Vous pouvez aussi nous dire si vous êtes résidente de la rue ou du secteur. Je suis résidente du secteur Sourpillon au sud. Quand vous dites que la collecte des poubelles et le déneigement, ça va être plus difficile, je ne comprends pas pourquoi ça serait plus difficile. C'est la manière qu'ils font leur run. Ils ont juste à passer pour faire leur run de ce bord-là et de la titre. C'est parce qu'étant donné que c'est juste un sens, ils vont devoir changer de véhicule. Le véhicule qui fait la collecte avec le bras, qui est toujours du bon sens, lui, il ne pourra pas y aller. Il va falloir que la compagnie ajoute un véhicule pour se rendre à cette rue-là, pour que ce soit des manuels, des employés à l'arrière qui vont chercher d'un côté et de l'autre. C'est bon. Pour le déneigement, vu que la gratte est de ce bord-là? Oui, le déneigement, c'est de repasser et de gérer la largeur de la rue qu'on va leur donner. Mais ça va être dépassé tout le temps dans le même sens. Mais dans les sens uniques qu'il y a en ville, ils font quoi pour le déneigement? Là, on a une rue de 10 mètres. Donc, c'est sûr que la gratte, elle n'a pas une superficie de 10 mètres pour rassembler, déneiger d'un seul coup la rue. Donc, la gratte doit faire quelques allers et retours pour réussir d'accomplir adéquatement le travail. OK. Mais là, l'été, ça va être plus difficile parce que la rue est pleine de chars durant l'été. Des deux côtés de la rue. Oui, le stationnement est complet. Oui, effectivement. Là, on ne voit plus de chars dans la rue parce qu'ils ont toutes leurs entrées et les autos sont dans leurs entrées. Mais aussitôt qu'il n'y a plus de neige, c'est l'enfer. Il y a des autos de chaque côté de la rue. Puis pour vous, ça, c'est une problématique? Bien, moi, pour moi, ça ne me dérange pas. Mais c'est une affaire, tu sais, c'était marqué dans le papier que c'est un sentiment de sécurité. C'est sûr qu'on passe moins vite l'été parce qu'on a tout en peur qu'il y a un jeune qui passe en avant. Le stationnement sur rue, c'est toujours, je vous dirais, un des bons moyens qu'on a pour diminuer la vitesse pratiquée des véhicules. Donc ça, c'est quelque chose. Puis Daniel, tu n'en ajoutes pas là-dessus, mais c'est un bon moyen de mitiguer la vitesse. Parce que lorsqu'il n'y a pas de voiture, le champ est libre, les gens ont une tendance à accélérer beaucoup plus rapidement. Donc c'est sûr et certain que le stationnement sur rue, c'est un très beau moyen qui nous permet de ralentir la vitesse pratiquée parce que les gens sont plus attentifs, la rue est moins large, puis les gens respectent davantage les vitesses. C'est bon. Merci. Parfait. Vous avez parlé de quatre options, mais aviez-vous pensé à, justement, fermer la rue? Au niveau de la fermeture de la rue, là, Daniel va pouvoir en parler un petit peu plus, mais il y a un enjeu avec les services d'urgence. Fait que tout ce qui est de l'accessibilité à la rue, c'est quelque chose d'important pour nos premiers intervenants. Donc c'est sûr que nous, je vous donne cet exemple-là, toutes les rues en cul-de-sac, on fait toujours des liens d'urgence. Si se produit un incident, je vous donne un exemple, on vient bloquer sur Pionce. À ce moment-là, l'autre accès, il se produit un incident où il y a un enjeu, puis que vous avez à faire le 911 pour avoir une intervention chez vous, les services d'urgence, ils vont être ralentis. Donc c'est sûr et certain qu'une rue qui est accessible, nous, c'est ce qu'on privilégie. Donc la mise en place de cul-de-sac, là, dans tous les nouveaux développements qu'on fait, puis lorsqu'on fait des travaux de réaménagement ou d'amélioration du réseau, les cul-de-sac, c'est ce qu'on évite le plus possible. Puis quand on développe des nouveaux quartiers, puis que c'est pas possible, on vient faire des liens d'urgence pour permettre aux services d'urgence d'avoir toujours minimalement deux accès à nul dans un objectif de sécurité publique. Daniel? Ça va très bien, Caroline. Tu peux continuer. Merci. Parfait. Donc on a encore des questions dans la salle. Je vois pas de main levée en ligne. Je vous rappelle que si vous voulez poser des questions en ligne, n'hésitez pas à utiliser l'outil main levée. Donc, madame, oui. Bonjour. Moi, je reste sur la rue Jocombe. Je reste dans le tournant de la rue Jocombe. Et j'en vois beaucoup des choses. Quand le monde, quand les autos virent, là, je sais pas si on pourrait mettre une ligne, quelque chose. Parce que je me demande comment ça fait qu'il n'y a pas plus d'accidents que ça. L'hiver, moi, j'en ai vu trois dans une heure. C'est juste des accrochages. Puis j'ai vu souvent du monde rentrer dans mon banc de neige, là, tu sais. Puis aussi, pourquoi pas mettre un stop au stop industriel quand on vire à droite ou à gauche? Parce que sur le coin de la rue, la maison qu'il y a là, il y a un gros banc de neige. Puis je vous dis, là, on s'avance, puis on regarde. Puis des fois, on se prend une chance. On prend une chance quand on vire à droite ou à gauche. Puis souvent, on se fait tlaxonner parce qu'on a viré. Puis on se fait crier des bêtises parce que t'as pas vu t'as viré trop vite. Ça n'a pas d'allure. On ne voit vraiment pas l'hiver, là. Essayez de passer, de virer à droite ou à gauche. Avec le banc de neige, on ne voit rien. L'été, c'est moins pire, mais ça n'a pas d'allure. Je comprends aussi que c'est beaucoup de problèmes, mais peut-être essayer de faire, on le diminue. Il y a des pancartes qui existent, qu'on peut mettre, je ne sais pas. Beaucoup de choses qu'on peut avertir le monde qui se promène. Moi, je reste sur la rue, là, puis je suis obligée de mettre mon flasheur quand je recule pour me sortir de mon stationnement parce que je n'ai pas de place à stationner. Je ne peux pas. Puis le monde, il se stationne au Raleigh-Bois-Tamal. Quelqu'un monde qui va chercher leur mal, c'est correct, mais il y en a qui sont là huit heures de temps stationnés. Moi, je marche le soir et j'ai peur. Quand je sors de ma cour, j'ai peur parce que le monde arrive dans le tournant à toute vitesse, puis je fais bien attention parce que ça n'a pas d'allure. Dans le tournant, c'est très dangereux. Daniel, pour le marquage, je t'avais quelque chose. Le marquage, il est mentionné. On en parle un petit peu. Il y a une ligne où on dit qu'on peut bonifier le marquage, mais ce que vous dites, il faut faire diminuer la vitesse pour que ça aille. Ça aille aussi que le stationnement, c'est comme un autre volet. C'est sûr que si on limitait le stationnement, on revient avec le problème de vitesse. Oui, je comprends ce que vous dites. Je suis bien d'accord avec vous. Quand c'est stationné dans la curve, quand le monde stationne là, si on vient pour sortir ou faire quelque chose, le monde arrive, il y a un auto de stationné comme ça, puis le monde vient de passer, donc là, ils sont obligés de se tasser. Là, les autres arrivent, ils arrêtent, ils stoppent. Mais c'est tous des éléments. C'est bon ce que vous dites, mais je pense qu'il ne faut pas tous les mettre en place en même temps. Non. Parce qu'il faut voir, là, si on y va, peu importe par l'option, ce que ça va avoir comme impact. Parce que si on diminue beaucoup le transit, puis que ça aide pour la vitesse, peut-être que ça va être moins pire dans les courbes. Si ce n'est pas moins pire, on pourrait intervenir puis interdire juste le stationnement dans les courbes. On peut bonifier le marquage, mais on ne le verra pas l'hiver. Ça fait qu'il faut voir, là. Moi, je pense qu'il faut commencer par quelque chose, voir ce que ça va faire. Puis après, on y va avec d'autres solutions, puis on en ajoute. Puis aussi, il va arriver la fin de l'analyse qu'on parlait tout à l'heure de la firme, qui va peut-être nous amener d'autres éléments qu'on n'a pas parlé qu'on va pouvoir faire également. Puis je peux-tu vous parler aussi du déneigement? C'est-tu le... On va faire le message à nos collègues. Ça va nous faire plaisir. On ne va pas répondre. OK, parfait. Oui, mais ça, on va faire le suivi. L'enjeu de déneigement dans la courbe? Oui. Parfait. Un petit moment, madame. Je pense qu'on a une question en ligne, Mohamed Ali. Est-ce qu'on a une question? Je pense que madame Dion. Non, il n'y a pas de question. Oui? Est-ce que j'ai mis ma mauvaise voix? Mme Francine-Biand, oui, allez-y. Est-ce qu'il y aurait possibilité de faire un trottoir pour que les gens prennent l'habitude du trottoir pour marcher et non le milieu de la rue? Donc, au niveau du trottoir, ça, ça fait partie des éléments qu'on parlait au niveau de l'analyse qu'on a demandé, de regarder tout ce qui pouvait être mis en place dans le cadre des infrastructures de mobilité active. Donc, ça, ça va faire partie de la deuxième phase de nos interventions, madame Dion. Merci. Merci. Moi, j'approuve le trottoir. J'habite la rue de la Joconde et c'est moi qui apprends le bal de la rue de la Joconde. Alors, moi, je voulais savoir si les camions sont interdits. Est-ce que les trailers commerciales le sont aussi? Le nombre de pick-up qui passent avec des trailers bien pleins, pas de bonne affaire pour la sphère. Et je reviens avec le stationnement dans le S, c'est l'enfer. OK. L'enfer continuellement. Il y a plein d'autres affaires, mais on va parler en discipline. J'ai pris bonne note de votre stationnement. Le stationnement, c'est déjà pris en note. Puis le camionnage. Et aussi, il y a une ligne pour les vélos. Il y a beaucoup de familles qui passent en vélo sur notre rue. J'ai vu un moment donné un petit gars de 15 ans en vélo. Il y avait un camion avec son gros trailer commercial et ils étaient dans la courbe. J'ai dit, ça n'est pas possible. C'est extrêmement dangereux. Mais je parlerai du récent comme équitable. Merci. Merci. Parfait. Merci beaucoup pour vos interventions, pour vos questions. Je ne vois pas d'autres mains de veille en ligne. OK. On a une... Oui. OK. On va aller avec M. Thibault. Ensuite, M. Duchesne. Puis par la suite, je commencerai l'atelier d'échange parce que je vois qu'il y a beaucoup d'interventions avec beaucoup de commentaires. On va pouvoir en discuter justement en petits groupes. Peut-être un point technique. Vous avez parlé d'un code canadien, de la sécurité, pas sécurité routière, mais de transport au point des vues, des rues, des choses comme ça. Est-ce que c'est la même chose au point de vue provinciale? On s'appuie beaucoup là-dessus puis on a notre propre guide de conception géométrique qu'on est présentement en train de reviser puis on s'appuie sur ces ouvrages-là pour nous guider dans le cadre des classifications routières. Effectivement. OK. Ça veut dire que le fédéral, c'est-tu la base, après ça, vous autres? Comment ça peut fonctionner? Écoutez, ce n'est pas comme une loi au niveau fédéral, provincial puis municipal. Par contre, c'est des ouvrages sur lesquels on va se baser puis on va même se baser sur des ouvrages qui sont américains et même de d'autres endroits qui sont comme l'Europe aussi. Donc, je vous dirais, là, c'est la manière qu'on le travaille. C'est sûr et certain qu'au niveau de nos outils de travail, c'est beaucoup le cas de la sécurité routière puis les tomes au niveau du ministère qui viennent nous guider, qui viennent nous normer. Puis on a nos propres guides aussi à l'interne. Il y a beaucoup, beaucoup d'ouvrages. Merci. Parfait, merci beaucoup. On a M. Duchesne également du conseil de quartier. Oui, c'est un côté peut-être technique au niveau de la distance visuelle des véhicules. Qu'est-ce que c'est, le véhicule? Parce qu'on mentionne là, puis par expérience aussi, le niveau de l'approche sur Pionze. 55 mètres me paraît quand même très, très, très élevé parce qu'à la vitesse que ça roule sur Pionze, je vous dirais que l'impression est plus de 20 mètres. Puis en hiver, avec le banc de neige, on parle de moins de 10 mètres de visibilité. Puis dépendamment du type de véhicule, si on parle d'un pick-up ou de petits véhicules, on parle de petits véhicules, on pourrait dire même moins que ça. C'est sûr que ça peut varier dépendamment de la façon dont on le voit, mais nous, on y va avec des normes du ministère pour vérifier la visibilité. Et ce qu'on fait, c'est qu'on suit les hauteurs de visibilité qui sont indiquées dans le guide. On part avec des baguettes de bois, on est deux. Il y en a un qui est dans un véhicule, puis qui regarde l'autre, puis l'autre s'éloigne. Vu qu'on ne peut pas le faire en plein milieu de la rue parce que c'est trop dangereux, on aligne la baguette en plein milieu de la rue. On la met à hauteur de visibilité qui est indiquée. Je pense que c'est 1,03 m maintenant. Puis tant qu'on la voit, on recule. Puis après, on mesure jusqu'où on s'est rendu. On ne l'a pas fait l'hiver, on l'a fait l'été. On l'a fait, nous autres, en prenant le temps de regarder. C'est sûr que si on va vite, on conduit, puis on peut penser qu'on a moins de temps, mais nous, on va vraiment à la limite de ce qui est expliqué dans les normes. OK, parfait. Merci beaucoup. Parfait. Donc, je pense que ça met fin à la petite période de questions. On va pouvoir passer à l'atelier en sous-groupe. Donc, dans votre sous-groupe, au tout début, je vous inviterais à nommer un porte-parole qui va venir rapporter finalement le fruit de vos échanges en plénière à la fin. Donc, on va vous donner approximativement 30 minutes, un maximum de 30 minutes pour faire le sous-groupe. Si jamais je vois que ça va plus vite puis qu'on couvre le contenu plus rapidement, on reviendra plus rapidement. Donc, on compte sur votre collaboration, bien évidemment, pour échanger de façon respectueuse. Donc, on est ici pour discuter, pour échanger. Ça se peut qu'on ait des points de vue différents. C'est important de les écouter. Puis, c'est ça, on vous demande votre collaboration à ce niveau-là. Donc, pour vous aider à échanger, on vous pose trois questions. Donc, la première, ce serait de déterminer quel scénario vous semble le plus intéressant et pourquoi. La seconde, quel scénario vous semble le moins intéressant et pourquoi. Puis, la troisième, c'est de savoir s'il y a des éléments qui n'ont pas été considérés dans les scénarios qui vous ont été présentés puis que vous souhaiteriez voir inclure dans le projet de modification des conditions de circulation. Donc, pour les personnes en salle, je vais vous apporter crayon puis je vais vous donner un petit tableau pour vous rappeler les questions. N'inquiétez-vous pas. Mentre du conseil de quartier, je vous inviterai aussi à prendre place dans la salle puis aller discuter avec les citoyens. Donc, il est présentement, disons, 19h45. On va se donner jusqu'à 20h15 au maximum. Puis après ça, on va revenir là en plénière pour apporter le fruit de vos échanges. Donc, je vous laisse vous lancer. Je vais aller supporter les documents. Merci beaucoup. C'est fini. Voilà. Oui, on est prêts. On rejoint la première. Donc, il est 20h15. Je vais inviter les gens à prendre place en ligne. Ils nous entendent en ligne. Ça va bien? Oui, ça va. Parfait. Parfait. Donc, ce que je propose, on a trois sous-groupes finalement. OK. Donc, je commencerai avec un retour avec un des groupes en salle. Ensuite, on pourrait aller voir là du côté de Mohamed Ali avec le groupe en ligne. Puis ensuite, revenir là pour le dernier groupe. Donc, pour nous rapporter le fruit de vos discussions. Est-ce que j'ai un volontaire dans la salle qui veut commencer? Donc, M. Duchesne du Conseil de quartier, je vous laisse la parole. Un cinq minutes pour nous rapporter tout ça. On va essayer de faire ça plus court. Dans les scénarios qu'on a regardés, les plus intéressants, l'option 2. Au niveau de la circulation, vu les heures, au niveau de l'interdiction, ce serait plus le matin et le soir où il y a le plus de trafic. C'est sûr qu'au niveau des résidents, ça peut être plus problématique. Ça demande, par exemple, au niveau de la ville, une présence policière quand même accrue. Parce que ça va être plus les résidents qui vont le respecter. Il va sûrement y avoir beaucoup de délinquance aussi. C'est ce qu'on pensait. Dans les options les moins intéressantes, l'option 1. Parce qu'il y a quand même... C'est juste d'un côté. Rendu là, on serait mieux avec un sens unique. Puis dans les autres options, des autres scénarios, on se demandait, on se posait, on s'interrogeait au niveau de panneaux de charge de stock, au niveau d'industriel, je raconte. Parce que, justement, on discutait qu'il y avait beaucoup de circulation piétonnière, vu le parc de soccer. Le parc et le soccer, le football, qui est proche. Et c'est justement une problématique de circulation. Et au niveau aussi des arrêts de la visibilité, avec des stops, je pense que ça pourrait permettre un accès plus facile. ce qu'au niveau de la circulation de la fluidité peut être problématique sur l'industrie. Sinon, il y avait peut-être une voie de contournement, vu le développement résidentiel sur Pionz. Justement, la joconde sert de voie de contournement. Quelque chose qui serait arrêté dans le prolongement de la rue, de l'avenue des affaires, versus les blocs appartements, les condos qui ont été construits. Justement, pour désengorger la Pionz, ou encore une voie de sortie sur Henri IV, avec le MTQ qui est plus problématique. C'est pas mal les avenues qu'on avait pensées, parce qu'il y a d'autres développements encore sur Pionz qui s'en viennent, et d'autres à Val-Belleur. Fait que la joconde risque d'être encore plus problématique. Ça fait pas mal le tour de ce qu'on avait dit. Hop! Ah oui! Et aussi, comme il avait été mentionné, l'ajout, s'il y a une voie de sens unique, l'ajout de trottoirs, de voies de circulation de pistes cyclables et autres, pourrait être une belle avenue pour réduire la largeur de la rue sans être obligé de refaire toute la signalisation et autres. Ça pourrait être une option quand même économique, vu que je pense que c'est nécessaire. C'est un quartier résidentiel qui est quand même proche de beaucoup d'avenues. Je vois mes collègues prendre des notes. Donc, merci beaucoup, M. Duchesne. Donc, on pourrait passer au groupe de Mohamed Ali en ligne. Est-ce qu'on avait un représentant de votre groupe? Malheureusement, il n'y a pas de représentant du groupe. Ça va être moi qui représente le groupe. On vous a perdu. Je crois que mon micro s'est refermé tout seul. Là, c'est bon? Oui, ça va bien. Oui. Donc, comme je le disais, je vais être le porte-parole du groupe parce qu'il n'y avait pas de volontaires. On est trois participants, trois résidents qui sont dans ce groupe. Donc, Mme Francine Dian, M. Charles Gillespsi, puis Mme Picard. Alors, pratiquement, les trois sont d'accord pour le scénario 1. C'est leur préféré. Ça, c'est pour ainsi dire. Le moins pire. Bon, il est moins pire. Ils sont d'accord que pour le scénario 3 et 4, ils l'ont écarté. Le moins intéressant, excusez-moi, le moins intéressant, c'est les trois, le 2, 3 et 4. Donc, ils privilégient le scénario 1. Pour les arguments concernant le scénario 1, d'abord, on souligne le fait qu'il faut faire beaucoup d'informations pour le scénario 1. Des choses, des informations à donner auprès des résidents, à savoir que les citoyens, l'été, doivent privilégier le stationnement à reculant pour sortir. Donc, ils ont une vue sur la rue tout de suite, notamment parce qu'il y a beaucoup de cyclistes, il y a beaucoup d'enfants et tout ça. La rue n'est pas un stationnement. Mettre une bande, une proposition pour mettre une bande cyclable dans la rue et interdire le stationnement dans la courbe est pris des boîtes à lettres. Donc, ça, c'est des propositions qui sont faites. On ne voit pas de problème pour les panneaux dans la rue, donc ça ne pose pas de problème. Et puis, proposition d'aménager une voie à droite sur l'intersection P11-Sud et industrielle. Donc, proposition d'aménagement d'une voie à droite. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Ça, c'est pour la question 1. Bon. Voilà. En gros, c'est ça. Pour ce qui est de la question 2, donc, le moins intéressant, c'est donc 2 et 3. C'est compliqué à mettre pour entrer et sortir. Donc, les arguments pourquoi ils ont écarté ces scénarios-là, c'est la complication d'entrée et de sortie. Donc, on va encombrer davantage l'intersection, donc, puis 11 et industrielle. Les gens vont aller plus vite aussi dans les scénarios 2, 3 et 4. Sinon, le scénario 2, on trouve qu'il limite l'accès aussi, augmenter le risque d'accident. En gros, c'est ça pour la question 2. Enfin, pour la question 3, il y a la proposition d'ajout de stationnement dans la courbe, éviter le stationnement dans la courbe. une autre suggestion, mettre un poteau sur le pi 11. Et puis, par rapport le retour le soir, on trouve que ça représente un inconvénient pour les résidents de la Jocante, le scénario 1. Voilà, en gros, c'est une autre... Je finis par une question qui a été posée par Mme David. Est-ce que le projet peut être mené comme un projet pilote avant que ça soit définitivement mis en place? J'espère avoir fait tout le tour de ce qui a été dit. Voilà. En gros, c'est ça. Merci. Je te remercie beaucoup, Mohamed Ali, de t'être prêté pour apporter la voix de ton groupe. Merci. Donc, pour la question qui a été posée. Donc, ce qu'on pourrait faire, puis c'est ce qu'on fait pareil, peu importe la mesure qu'on met en place, c'est qu'on procède toujours à une évaluation de celle-ci. J'ai envie de poser une question à Daniel qui est vraiment l'expert avec le type de réglementation qui est les interdictions du virage. On ne les a pas en panneau orange. Fait qu'on ne pourra pas y aller en projet pilote. On n'aura pas le choix de passer par un volet réglementaire parce que les projets pilotes, ce qu'on fait habituellement, c'est qu'on utilise les panneaux orange qui nous empêchent d'aller au niveau réglementaire, mais c'est des panneaux qui sont normés dans le cadre du ministère du transport. Fait qu'on va y aller avec une réglementation. On va mesurer, mais il n'y a rien qui nous empêche. Une réglementation, ça s'ajuste. Si on se rend compte qu'il y a des éléments qui ne fonctionnent pas, à ce moment-là, on ira faire un deuxième tour. Donc, on va y aller dans cette optique-là. Je ne sais pas si mon explication est claire, mais je ne peux pas y aller en projet pilote de par les panneaux qui ne se font pas en orange. On va devoir y aller en réglementation. On va évaluer, puis on ajustera s'il y a lieu. Je voulais juste dire merci à M. Mohamed. Effectivement, c'est moi qui avais proposé peut-être un projet pilote, mais c'est très clair, madame, aux explications. Peut-être juste ajouter qu'il y avait la suggestion aussi, le poteau dans le milieu de la rue à l'entrée ou la sortie ou les deux entrées comme M. Mohamed, tout dépendant de quelle façon qu'on le voit, qui est dans le milieu qui fait que les gens, quand ils arrivent, n'ont pas le choix de ralentir pour pouvoir circuler. On parle vraiment des balises entre rues, les choses en caoutchouc noir. Ce type de mesures-là, c'est des choses qui peuvent être regardées du côté de Daniel. La seule chose que je peux vous dire, par contre, c'est qu'on ne peut pas les garder en période hivernale de par le déneigement. C'est des mesures qu'on va mettre après le nettoyage printanier vers le mois de mai et qu'on va retirer à peu près à la période de l'Halloween avant que les premières neiges commencent. On en prend un autre et on en utilise de plus en plus. C'est ça. En face de l'école La Myriade, il y en a. Ce que vous me dites, c'est que pendant l'hiver, celui-là aussi est retiré. Effectivement. On a vraiment un enjeu avec l'entretien et le déneigement. Mais comme les enfants à vélo et à pied, il y a plus de circulation pendant autre que période hivernale, je pense que ça pourrait être vraiment à propos pour la sécurité des enfants. C'est parfait, Mme Picard. On prend ça en note. Merci. Merci à vous. Donc, il nous reste un seul groupe en salle. avec les citoyens de la rue qui ont été très, très, très participatifs et aussi, il y avait beaucoup d'idées à soumettre. Ça fait que je tarderai pas plus. Le scénario qui était le plus intéressant, on a été unanimes. les citoyens n'ont été unanimes avec aucun des scénarios qui est à leur faveur et la raison qui n'était pas à leur faveur, ils trouvaient trop d'inconvénients. Le moins populaire de tous les scénarios définitifs est le numéro 3 et le numéro 4. Pour la même raison, il y a trop d'inconvénients. Donc, ça laisse à la troisième question, les éléments qui n'ont pas été considérés. on a plusieurs à présenter. Proposer le stationnement en alternatif. Donc, le lundi, mardi, mercredi, vous stationnez sur le côté gauche, jeudi et autres sur le côté droit. Donc, ça laisse du temps pour rendre les citoyens et les personnes dans la rue plus visibles. Limiter un stationnement à 10 minutes vis-à-vis de la boîte aux lettres. interdiction dans la zone des courbes. Donc, une interdiction complète dans la zone des courbes. Ajouter un trottoir sur un côté de la rue. Donc, ça forcera les gens de plus stationner dans la rentrée. Ça va limiter la largeur de la rue. Donc, les gens vont être plus à l'aise de stationner dans la rentrée qu'on pense. l'ajout de lumières sur le coin de l'industriel est jacombe. Pour les raisons qui ont été démontrées un petit peu avant, à cause du parc, à cause de la visibilité, il y a peut-être moyen de regarder, d'agencer les lumières du coin industriel et puis 11, nord-sud qui peut être synchronisé. Il y a peut-être un travail à faire et un autre c'était d'ajouter une vignette pour les résidents seulement. Donc, les gens qui traversent le quartier qui n'ont pas de vignette, ça c'est des gens qui peuvent être là, des gens qui veulent stationner là, ça a été quelque chose qui a été proposé à un frais minimum naturellement. Et un dernier ici, ajouter sur pi 11 nord et sud une voie prioritaire pour tourner à droite. Et la dernière, c'était selon les considérations ou selon vos évaluations, au niveau de l'horaire pour les interdictions de tourner dans la rue, si c'est ça que vous adoptez, de mettre un horaire de 6h à 9h le matin et de 16h à 18h le soir. C'est en gros, est-ce que j'ai oublié quelque chose, groupe? Oui. 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 C'est ça. C'était vraiment le moins populaire au niveau des interdictions de tournées à gauche ou à droite. Si j'entends bien les suggestions de votre table, pour vous, l'enjeu de transit, parce que dans tout que vous énumérez comme solution alternative, on ne règle pas l'enjeu de transit. Vous convenez avec moi. Exact. OK. Parfait. Pour vous, l'enjeu de transit, vous êtes prêts à vivre. Les enjeux qui étaient, excusez-moi de vous interrompre, les enjeux les plus importants qui étaient faits, c'était la sécurité routière, donc l'espèce d'emprunter toujours la courbe pour tourner d'une vitesse ultra, trop rapide. Et l'autre sécurité, l'autre enjeu de sécurité, c'était au niveau de les enfants dans la rue, etc. OK. C'était vraiment la sécurité. Parce qu'on est puni parce qu'on reste à l'enjeu de la courbe et nous autres vont payer pour le monde qui passe à l'enjeu de la courbe. C'est pas logique qu'on fasse les détours. Moi, je m'en vais au Géa, je reviens, je ne peux pas traverser, il faut que j'aille par le courbe au complet pour revenir. Cet inconvénient-là pour vous est trop grand par rapport à la diminution de transit sur votre rue. Voilà, le monde qui passe au place on peut arriver des choses. C'est très bien que j'ai très bien besoin de ressort en partant. Ici, mettre des lignes ici pour enlever la courbe, d'autres choses. Je ne sais pas, on peut peut-être penser ici si on met des métiers, on met des bottes, je ne sais pas pourquoi. Peut-être que le monde vont se tamer ici et on dit ici qu'il y a une boîte qui peut se mettre ici à un moment donné. Ça peut peut-être s'améliorer à un moment donné. C'est quoi, je pense, comme là, on paye cher pour avoir ça. OK. C'est une partie pareille. La roche, c'est de l'enreur. Les camions, mon chum, un matin, après-midi, il disait qu'il y a un camion qui a passé minimum à 85. Donc, on a juste à un moment donné, ça va fesser de la montagne et de la montagne. Ça va être l'enreur. Ça passe tellement vite et ça n'a aucun refait. Ça essaie de tourner. Je suis sur la ligne pour aller chez nous et je me fais tellement arracher le bonheur. Ils peuvent-tu aller au micro? On n'entend rien. Il y a des recommandations pour rechanger les maisons. Vous mettez les maisons à terre sur tous les blocs et les fondos. J'avais posé ma main et j'avais dit avez-vous pensé aux autos qui vont passer avant de vous donner les permis? C'est toujours la même réponse. C'est toujours on va noter ça. Mais il n'y a rien qui se fait et les appartements et les condos ne sont construits pas de la rue et il n'y a aucun moyen pour élargir. Je vous reviens par exemple au sujet de ce soir pour vraiment... Sauf que ça ne règle pas le problème de la rue et quand on règle le problème de la rue ça donne un problème sur l'indicité. Le problème va se déplacer. C'est sûr que oui je suis d'accord avec nous autres ça roule bien trop vite dans les cours nous aussi je vois toujours la vitesse minimum je prends mon temps dans les cours parce que le monde ça coûte et ils pensent que c'est le roi de la rue parce que je pense que la rue est toute à eux autres mais les collègues vont rester dans votre voie et aller loin vite dans la rue parce que c'est sûr qu'un moment il va te ramonter quelqu'un dans votre abri. c'est vrai ils vont passer le droit ils vont s'en faire le droit il va c'est une le droit c'est un déjeuner le camion de ta joue qui est dans la cour tu vois rien quand tu viens pour tourner à droite moi à ce moment-ci j'ai peut-être envie de vous parler des prochaines étapes puis je vais laisser par la suite le conseil de quartier aller à son ordre du jour habituel donc d'entrée de jeu je tiens à vous remercier de nous avoir fait part de vos appréciations des scénarios moi daniel puis le reste de l'équipe on va prendre tout ça en délibéré dans un premier temps on a trois équipes trois positions qui sont différentes on va regarder tout ça on va mesurer les avantages des inconvénients on va faire une proposition par la suite on va discuter avec madame du saut puis également le plénier de l'arrondissement de la haute saint charles et sachez avant de faire quoi que ce soit c'est qu'on va vous informer vous êtes inscrit aujourd'hui on va vous envoyer l'information par courriel en disant à l'issue de la soirée qu'on a passé ensemble voici ce qui va être déployé ou non déployé avec les dates s'il y en a puis on va se tenir informé peu importe l'issue sachez que il y a toujours possibilité de revenir en arrière aussi des fois on essaie des choses ça fonctionne tant mieux ça fonctionne pas on ajuste je veux juste que vous sachiez que nous on est vraiment là on a entendu une problématique on vient à votre rencontre ce soir pour discuter puis regarder différents éléments on y va avec l'expérience l'expertise la connaissance du territoire qu'on a mais vous êtes les gens qui demeurez là on va s'ajuster en cours de route puis on vous tient informé de la suite donc en gros ça consiste à ça au niveau des prochaines étapes donc on va vous informer on va vous tenir informé si entre temps il y a quoi que ce soit je vous invite vraiment à communiquer par le biais du 3-1 puis c'est moi et Daniel qui recevons toutes ces requêtes c'est des demandes là excusez-moi je parlais pour des plaintes c'est pas des plaintes c'est des demandes donc gênez-vous pas puis encore une fois merci beaucoup aux représentants du conseil des quartiers on s'est invités à votre rencontre mais on trouvait ça pertinent de par le fait que ça l'issue de vos représentations puis ceux également des élus donc des fois vous cognez à notre porte ça peut sembler long mais vous avez vu le travail de Daniel il y a beaucoup beaucoup d'analyses des regards tout ça des fois on aimerait ça être plus rapide mais sachez on travaille très fort quand vous nous faites des résolutions des recommandations on les regarde on les analyse puis après ça quand c'est complété on vient à votre rencontre je peux-tu ouvrir juste une parenthèse une question c'est que dans le temps au point de Le Bourneuf-Saint-Jean il y avait une rue qui était problématique dans ce coin-là que le monde partait de Le Bourneuf puis de Saint-Jean ils passaient par un quartier qui n'est pas régné oui vous me parlez de l'interdiction de virage à gros seulement pour les résidents c'est-tu ça que vous me parlez sur Saint-Jean c'est rendu illégal ok j'ai fait dernièrement une validation de jurisprudence puis je vais vous l'expliquer pourquoi donc c'est une interdiction de virage à droite à l'exception des résidents ok c'est qu'au niveau de la charte des droits et libertés je ne peux pas discriminer quelqu'un de par le fait qu'il réside dans une rue versus une autre rue et l'autre élément c'est le volet de l'application un policier s'il vous interpelle il faut qu'il y ait un motif de vous interpeller vous allez trop vite il y a une problématique sur votre voiture il y a un motif il vous interpelle dans ce cas-là ça vous gérerait le policier de vous interpeller sans motif pour vous demander où est-ce que vous restez ça ne marche pas fait que je le mettrais en place c'est non applicable le policier ne peut absolument rien faire c'est comme un placebo donc on a fait les validations dernièrement parce qu'on s'est dit c'est sympathique mais on a une charte puis on a aussi la loi sur la police je vais laisser ma collègue de l'interaction citoyenne pour la distribution des convocations on fait affaire avec un distributeur privé donc habituellement c'est ça les boîtes aux lettres qui se retrouvent dans votre bloc c'est les boîtes aux lettres qu'ils estiment qu'on est capable de vous rejoindre de cette façon par contre c'est ça c'est une situation qui peut être particulière je vais le prendre en note je vais voir si dans ce type de oui si on est capable de passer par Postes Canada on va voir je vous reviendrai avec ok ok parce que c'est quand on fait des distributions très ciblées comme celle-là Postes Canada va pas aller à cette échelle-là de distribution donc c'est pour ça qu'il faut aller avec avec un distributeur privé puis à ce moment-là peut-être qu'il n'était pas au fait de la façon de distribuer dans votre rue donc on ajustera merci de le partager donc sur ça je vais laisser la parole à Madame Dussault pour le mot de la fin puis ensuite comme je vous le disais au début de la rencontre on a l'assemblée du conseil de quartier donc vous êtes invité à rester si vous le désirez sinon vous avez le loisir de quitter également donc à mon tour de vous remercier de vous être déplacée ce soir puis en ligne également d'avoir pris le temps d'être avec nous c'est très apprécié bon bien bien contente d'être arrivée finalement parce que je fais commande de rencontre je suis surprise d'avoir trois scénarios complètement différents on a eu des réponses complètement différentes il n'y en a pas un qui a ressorti plus qu'un autre donc on va se pencher là-dessus puis j'ai pris des notes aussi personnellement de tout ce qui s'est dit mais j'ai vu M. Simon Mme Larouche aussi en prendre donc on va pouvoir discuter de ça puis écoutez on va vous en redonner des nouvelles mais sachez qu'on va faire de notre mieux pour essayer de régler la problématique sans vous mettre en otage et tout en essayant d'au moins améliorer la situation mais chose certaine il n'y aura pas de solution magique donc on ne pourra pas mettre un policier aux abords de la rue puis de leur dire si tu n'habites pas tu ne tournes pas mais on va travailler là-dessus on va essayer de trouver une solution gagnante-gagnante pour tout le monde puis le principal c'est qu'on vous a entendu aujourd'hui on a pris des notes puis la machine est en route puis c'est le principal des fois c'est long mais on y arrive merci beaucoup merci merci bonsoir on se revoit bientôt on se revoit en la caméra Sous-titrage ST' 501